Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous avons lancé des campagnes de lutte contre tous les types de violences, et à ce titre nous mettons en lumière les différents acteurs qui permettent d'améliorer le vivre-ensemble au quotidien. Je vais vous laisser le sein de vous présenter dans un premier temps. Bonsoir, merci. Je suis donc Patrick Norambert. Je suis, très longtemps j'ai été en activité dans les collectivités locales, territoriales, dans les villes, dans les territoires, notamment les territoires les plus pauvres, les plus relégués en politique de la ville. Voilà, et je suis engagé, moi aussi, du point de vue personnel, dans des associations qui œuvrent et qui travaillent sur le terrain. Par ailleurs, je fais de la formation et de l'enseignement. Enchanté, merci de nous recevoir. Pouvez-vous nous parler de l'association Profession Banlieue dont vous êtes administrateur, s'il vous plaît ? Oui, alors Profession Banlieue, le titre est déjà intéressant. C'est une association qui a été créée il y a 20 ans dans le cadre de la mise en place des procédures de politique de la ville. C'est le premier centre de ressources qui a été mis en place, avec une forme particulière, puisqu'il est une forme associative, ce qui n'est pas le cas d'autres centres de ressources qui, depuis, ont été aussi créés. Il y en a une vingtaine aujourd'hui, soit régionaux, soit à l'échelle de départements. Donc, Profession Banlieue, c'est le centre de ressources politiques de la ville de référence par excellence, qui est donc un laboratoire, au départ, qui a été pensé comme un laboratoire. J'utilise ce terme volontairement pour expérimenter, analyser, étudier un petit peu ce qui se faisait en matière de politique de la ville et de travail en direction des habitants des quartiers de banlieue, des quartiers les plus touchés par la crise et par les inégalités. Voilà, donc ce centre de ressources permet, mais on y viendra, je crois, un petit peu après, permet de travailler, comme son nom l'indique, centre de ressources. Il s'agit de mettre à disposition des habitants, des associations, mais aussi des institutionnels, des élus qui travaillent sur ces territoires, des outils, des fiches expériences, des analyses, des études, des documents, du débat sur ces questions-là, pour essayer d'être meilleurs que ce que nous pouvons être aujourd'hui face à toutes ces difficultés. Quels sont un peu plus précisément les objectifs de profession banlieue ? Alors, objectif de profession banlieue, ça tourne autour de plusieurs objets. Un, la première, c'est capitaliser les expériences, arriver sur des thématiques, lutte contre les discriminations, la santé, la rénovation urbaine, l'implication des habitants dans les politiques publiques. Voilà, je prends quelques exemples de thématiques sur lesquelles profession banlieue travaille historiquement. Capitalisons ce qui se fait, ce qui se pratique, mais aussi les recherches scientifiques, mais aussi toutes les réflexions autour de ces questions qui peuvent aider les acteurs, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient élus ou qu'ils soient associatifs, à mieux comprendre les phénomènes et à mieux agir. C'est un peu l'idée d'un des livres d'Albert Jacquard que j'apprécie beaucoup, qui s'intitule « Je cherche, donc j'apprends ». Voilà, c'est cette idée-là. Donc, capitalisation, enfin, mise en réseau des acteurs, ça c'est aussi un objectif extrêmement important. Les acteurs ont le sentiment, quelquefois, qu'ils travaillent sur ces territoires, d'être isolés, d'être seuls, d'être, il faut le dire, des situations des fois complexes, c'est dur. Il y a beaucoup de souffrance en face de ces acteurs, qu'ils soient publics, associatifs, etc. Donc, sortir de son isolement, travailler collectivement, ça a du sens. Et profession banlieue permet à ces acteurs de pouvoir se retrouver et travailler ensemble. Juste une chose aussi importante, c'est tout simplement les actions de formation. Donc, on a des modules de formation, des initiatives autour d'une thématique. Ça peut durer sur un cycle de plusieurs séances au cours de l'année. Ça peut être aussi un moment fort, une journée, une soirée, sur une thématique que nous travaillons. Aujourd'hui, comment profession banlieue organise-t-elle l'échange de savoir-faire et la capitalisation d'expériences innovantes, dont vous nous parliez précédemment, justement, entre les professionnels du développement social urbain ? Alors, il y a plusieurs aspects. Nous travaillons, nous faisons des études, nous contribuons à la réalisation d'études sur des objets qui sont complètement d'actualité sur les questions de la politique de la ville. Nous pouvons aussi être ressources, appui et en accompagnement pour certaines institutions, voire collectivités, etc. Nous travaillons à des partenariats aussi avec des acteurs institutionnels. On a eu tout un travail pendant toute une époque avec le département de la Seine-Saint-Denis pour les étés à travailler sur une série de thématiques autour des discriminations, autour de l'égalité femmes-hommes et autre chose encore. On a également des groupes de travail où, là, les acteurs de la politique de la ville nous font savoir leur intérêt pour travailler telle ou telle question. Et du coup, à partir de là, on vérifie que cette thématique intéresse d'autres acteurs et on crée un groupe de travail qui permet à tous ces acteurs de partager leur expérience, leur savoir-faire, qui fait l'objet ensuite de comptes rendus, qui fait l'objet d'actes, quelques fois, de travail, de documents, de références. Ce sont des petits fascicules, ce sont des choses très simples qui constituent des ressources et qui peuvent être disponibles. Quand on va à Profession banlieue, à Saint-Denis, donc nous sommes installés à Saint-Denis, rue Catulienne, on a un espace de travail, une table avec des chaises, un paperboard, de quoi projeter, bon voilà, on peut se retrouver à une vingtaine, une trentaine dans cette salle-là. Il y a des bureaux, effectivement, pour faire fonctionner où travaillent les responsables de l'association. Et puis, on a tout un espace réservé à la documentation. Ce sont des livres d'auteurs, des ouvrages, des études, voilà. Donc, c'est aussi un espace où on peut venir. On a beaucoup d'étudiants, d'ailleurs, qui viennent. Il y a Paris 8, pas très loin, bien sûr, mais aussi d'autres universités, y compris des gens qui viennent de province, pour consulter, pour chercher des relais, des conseils, voilà, des ressources qui ne soient pas seulement de la documentation, mais aussi des relations, des réseaux, avec toute une série d'acteurs qui agissent sur les territoires. Aujourd'hui, pensez-vous que la politique de la ville soit véritablement efficace dans le domaine de l'égalité, de la solidarité et de la lutte contre les discriminations ? Alors, c'est une vaste question. Non, je dirais qu'elle n'est pas suffisamment efficace. En même temps, on fait porter à la politique de la ville des responsabilités énormes. On voudrait qu'elle ait les moyens de résoudre des difficultés énormes auxquelles, en fait, les politiques publiques en général, d'emploi, de santé, de solidarité, d'éducation, n'ont pas réussi. Il y a un échec des politiques publiques aujourd'hui dans l'ensemble. On ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, dans nos territoires et en France en général, où la pauvreté est énorme, où le chômage de masse est très important, où un sentiment de relégation est très fort. Donc, tout ça, ce n'est pas l'échec de la politique de la ville. J'ai envie de dire que c'est l'échec des politiques publiques qui sont menées depuis 20 ans ou 30 ans. La politique de la ville, en tant que telle, elle peut être un élément qui va créer de la dynamique, elle peut être un élément qui va booster, elle peut être un élément qui va compléter. Mais à elle seule, elle ne peut pas, et ce n'est pas sa vocation, réparer ou modifier fondamentalement des états de fait quand les politiques de droit communs se sont retirées ou ne sont pas suffisamment présentes. Je prends un exemple, celui de l'éducation, parce que je pense que c'est vraiment un domaine sur lequel on doit continuer à faire énormément, on ne fait pas assez, mais l'éducation au sens très large, l'éducation à l'école, mais l'éducation en général, aider les jeunes dans la découverte de leur ville, de leur pays, du monde, aiguiser l'esprit critique, éduquer à connaître les autres et à s'enrichir des autres plutôt que d'en avoir peur. Bon, voilà, c'est vraiment l'éducation, y compris l'éducation populaire et mutuelle. Pour moi, ça a beaucoup de sens. Si je prends l'exemple de l'éducation, donc pour revenir là-dessus, plein de choses se font dans les quartiers en politique de la ville avec des associations, comme la vôtre, comme d'autres, qui font plein de choses extrêmement intéressantes, qui contribuent à nouer des relations avec les habitants, entre eux, qui contribuent à casser les frontières qu'il peut y avoir entre certains univers, etc., etc. Et la connaissance de l'autre. Bon, OK. On fait même des dispositifs de type programme de réussite éducative, où là, on a des acteurs particuliers qui vont faire un travail par rapport aux jeunes ou aux enfants qui sont en difficulté scolaire, où on va un petit peu mieux les encadrer, où on va s'intéresser à des problématiques plus générales, pas seulement à l'école, mais aussi à leurs conditions de vie, y compris à leurs problèmes de santé. En se disant, c'est en agissant aussi sur tous ces leviers-là qu'on permettra peut-être à l'enfant ou aux jeunes de reprendre l'envie d'apprendre, etc., etc. Puis on se rend compte que c'est pas forcément en faisant plus d'école qu'on est meilleur à l'école. C'est tout simplement aussi en ayant la possibilité de découvrir plein d'autres choses à côté de l'école, dans sa vie, de découvrir des personnes, de faire des rencontres, qu'on reprend goût à apprendre et à découvrir les choses. Voilà. Donc ça, c'est une chose. On regarde tout ça, c'est très bien. La politique de la ville aide, soutien, impulse, ce genre d'initiative. Et c'est très positif, je crois. Et à côté de ça, vous avez dans l'école de la République le service public de l'éducation nationale, des énormités. Vous avez des enseignants en Seine-Saint-Denis, il n'est pas rare que des enseignants absents ne soient pas remplacés dans des écoles. Donc le droit commun, j'ai envie de dire le minimum syndical, si on peut dire, il disparaît. Et on demande à la politique de la ville, par ses actions, par son soutien à de micro-projets, à des actions extrêmement intéressantes, de résoudre ces problèmes. Mais on ne peut pas remplacer un enseignant qui n'est pas là, qui ne fait pas classe. Et comme vous savez comment ça se passe dans ces cas-là, la directrice ou le directeur d'école, le matin, dispatche, entre guillemets, les enfants dans les autres classes. Et ce sont les enseignants qui sont présents, qui se retrouvent avec une classe de 40 élèves, parce qu'ils ont 5 ou 6 élèves de plus de leur collègue, de la classe de leur collègue qui est absent. Ça se passe comme ça. La réalité, c'est celle-ci. C'est un exemple, simplement. Peut-être un autre, pour bien illustrer mon propos. Prenons les questions de prévention, de tranquillité, etc., qui sont aussi, aujourd'hui, importantes. Vous avez, prenons la police, par exemple, les moins formés, les jeunes qui sortent de l'école de police, c'est eux qu'on envoie dans les quartiers les plus compliqués. Mais c'est un peu la même chose avec les enseignants, d'ailleurs. Alors qu'on aurait besoin, et je terminerai là-dessus, dans la politique de la ville, dans ces quartiers populaires, il faudrait l'excellence. C'était le maire de la ville dans laquelle nous sommes ce soir, au Bervillier. Il était maire très longtemps. Il a été même sénateur. C'est Jacques Ralit. Il disait, pour la banlieue, il faut l'excellence. Et le mot a vraiment du sens. Or, on ne met pas les meilleurs dans ces quartiers, on ne met pas tous les moyens qu'il faudrait que l'on mette. Donc voilà, voilà un petit peu mon sentiment sur ces quartiers populaires et sur ce qu'il faudrait faire. Et justement, quels sont, selon vous, les freins réels à la liberté, à l'égalité, à la fraternité au sein de ces quartiers populaires dont vous nous parlez ? Alors, les freins, si vous voulez, quand on a un sentiment de relégation, quand on est dans la pauvreté réelle, vous savez qu'aujourd'hui, si on est en quartier politique de la ville, c'est qu'il y a toute une série de voyants qui s'allument sur les conditions sociales des habitants, notamment, qui vivent dans ces quartiers. Le voyant principal, c'est celui de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on estime en France qu'on est pauvre quand on a comme ressource par foyer moins de 910 euros. La politique de la ville et ses 1500 quartiers en politique de la ville aujourd'hui, ce qui n'est pas rien du tout, ce qui représente presque 4 millions d'habitants. C'est la moyenne, c'est 50% de pauvreté. C'est une moyenne. Ça veut dire que dans certains quartiers, vous êtes à 80, 70, 60% de gens qui vivent, on se demande comment, d'ailleurs, avec le niveau de ressources que je viens de vous indiquer. Vous avez aussi une autre information importante, le taux de chômage et notamment le taux de chômage des jeunes de moins de 26 ans. C'est plus de 50% dans ces quartiers. Et depuis longtemps, ce n'est pas des chiffres d'hier, c'est des chiffres. L'Observatoire, à l'époque nationale, des zones urbaines sensibles, qui ont disparu aujourd'hui, on les appelle quartiers politique de la ville, mais bon, ça ne change rien. Au passage, on a réduit le nombre de quartiers. Il y en avait plus de 2 500. On est à 1 500 aujourd'hui. Mais voilà, l'Observatoire national, sur tous les territoires, faisait remonter toutes ces données-là. Et ce que je vous indique là, ce sont les moyennes au niveau national. Donc, voilà, comment les devises de la République liberté, égalité, fraternité peuvent vivre quand on est dans des situations comme ça. Je pense que c'est très compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, ça veut dire que c'est très compliqué. Juste là-dessus, sur les devises de la République et liberté, égalité, fraternité, je veux dire que ce n'est pas innocent. Si au moment où on a pensé la République, au moment où on l'a conçue, on a fait de l'éducation une priorité et on a construit l'éducation nationale. C'est parce qu'on voulait, il y avait la prise de conscience de nos prédécesseurs, que l'éducation, offrir à chacun le moyen de pouvoir s'autonomiser, de pouvoir être un citoyen actif et responsable, permettait de faire des choix éclairés en tant que jeune et adulte ensuite. Et donc, c'était la garantie aussi de la liberté. Parce que la liberté, c'est d'abord pouvoir soi-même aussi être en capacité de faire des choix, des choix de vie, des choix pour soi, des choix pour sa famille et puis des choix pour sa ville, pour la nation, bien évidemment. Vous voyez, donc je pense que vraiment le mot-clé, c'est l'éducation avec un grand E et l'éducation, moi j'ai souvent, je suis à l'origine, j'ai beaucoup travaillé dans l'éducation populaire et on parlait d'éducation partagée, de co-éducation. Voilà, parce qu'on déjà, il y a 40 ans ou 30 ans, on disait, il y a l'école, mais un enfant, le développement de l'enfant, il se fait pas seulement à l'école, il se fait dans la famille, il se fait dans la rue. C'est les rencontres aussi qu'il va faire avec d'autres enfants, avec qui il va jouer, avec qui il va partager, etc. L'environnement dans lequel on vit contribue énormément à notre développement, contribue énormément à façonner nos idées, notre conception de la vie, etc. C'est la raison pour laquelle on utilise souvent le terme de vivre ensemble, il faut améliorer le vivre ensemble, etc. Oui, ok, on peut vivre ensemble, tous, les uns à côté des autres, sans jamais se parler, sans jamais échanger. Ce qui fait la différence, c'est qu'on va faire des choses ensemble. Si on fait des choses ensemble, il y a de l'interaction, il y a de la relation, il y a de l'émotion, il se passe des choses, et là, on apprend de l'autre, et là, les peurs reculent, et là, voilà, donc il faut combattre la pauvreté, les inégalités, et le sentiment de relégation, d'isolement. C'est l'ambition d'une politique tout court, de la ville, mais j'ai envie de dire, c'est ce qu'on attend, et on a droit d'attendre aujourd'hui, à cette période préélectorale, de nos responsables politiques. Vous positionnez régulièrement l'habitant au cœur de la dynamique territoriale, en le qualifiant d'expert du réel. Pouvez-vous nous expliquer comment vous favorisez l'implication du citoyen au centre du projet du territoire, s'il vous plaît ? Alors, peut-être deux, trois mots clés. Celui de la confiance. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un climat, du point de vue démocratique, du point de vue, effectivement, sur ces questions de participation, d'implication, d'engagement. On est dans un, dans une société de la défiance. Voilà. Nous tous, souvent, on a de moins en moins confiance en nos élus, mais aussi les institutions. Et toute une série de faits d'actualité nous confortent dans cette idée-là. Je ne dis pas qu'on a raison. J'en suis le premier déçu de cette situation. Et j'espère contribuer à faire que la confiance soit regagnée. J'ai travaillé pendant de longues années avec des élus, auprès des élus. Je les ai accompagnés. dans leur mission, c'était extrêmement difficile aujourd'hui d'être élus de la République. C'est très difficile. La majeure partie des élus sont des élus qui s'appliquent, qui font, qui s'engagent, ils travaillent et puis, quand ils ont fini leur boulot, ils viennent à la mairie, ils reçoivent les habitants, ils vont dans une réunion de quartier, etc. La grande majorité de nos élus en France, en tout cas, dans les collectivités locales, d'abord et avant tout, je parle du local, voilà, c'est le profil de l'élu. Alors, par contre, certainement qu'il y a plein de choses à inventer, il faut revivifier notre démocratie, je crois, fondamentalement, notre démocratie représentative et exclusivement représentative, elle est malade. On voit bien que ça ne fonctionne plus parce qu'il y a cette défiance, parce qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, parce qu'ils ont été dans un rapport quelque part de consommation de l'élu. J'utilise le terme volontairement, c'est ma conviction profonde, c'est-à-dire qu'on pense que, voilà, je vais demander, il va me donner, voilà, on est dans ce rapport-là. Tant qu'on sera là-dedans, on n'y arrivera jamais. Donc, il y a un travail à faire du point de vue des élus, il y a un travail à faire du point de vue des habitants, il faut qu'ils changent aussi leur manière d'eux, c'est-à-dire qu'il faut s'engager, il faut, voilà, c'est pas seulement je demande, j'ai, donc il faut sortir qu'il y a une offre et une demande. Voilà, hein, sinon ça marcherait pas. Bon. Et puis, donc ça, du côté élu, du côté habitant, se responsabiliser, etc., s'engager, donc, confiance, valorisation, autre mot très important, c'est-à-dire que, je pense que les choses sont bloquées et par expérience, les choses se sont débloquées quand on a fait confiance et qu'on a valorisé les habitants dans leur histoire, dans leur trajectoire, dans leur projet, voilà, il y a une reconnaissance. Nous sommes des êtres humains, on fonctionne aussi à l'affectif, on fonctionne aussi, on a des sentiments, voilà, voilà, vous avez fait ça, on vous remercie, merci, voilà, dire merci, ça commence par ça, dire merci, reconnaître l'autre, ne pas être dans le mépris de l'autre, parce que je suis élu, parce que j'ai une responsabilité, je sais mieux que toi, non, non, on est dans une société, les gens sont très intelligents en France et dans le monde en général, mais, voilà, on est loin d'être des idiots, il y a plein de gens qui ont des connaissances, qui savent un certain nombre de choses, etc., une des solutions, je crois, fondamentalement, pour revivifier la démocratie, c'est de faire confiance, de valoriser, et, à partir de là, de se dire, le peuple, ce n'est pas un gros mot, le peuple est capable de grandes choses, donc arrêtons d'être dans une posture de sachant et de décider à la place d'eux, mais, dès l'amont, le plus tôt possible, réfléchissons aux politiques publiques, réfléchissons aux meilleures manières de faire, ouvrons, partons feuilles blanches, les gens ont plein d'idées, et, moi, j'ai construit plein de projets locaux de cette manière-là, avec des méthodes d'animation issues de l'éducation populaire qu'on utilisait il y a 50 ans déjà, ça revient aujourd'hui, tant mieux, voilà, des méthodes de travail collaboratif et on se rend compte qu'on est capable de créer de belles et de grandes choses, voilà. Alors, justement, vous êtes un fervent défenseur de la démocratie participative, pouvez-vous nous apporter votre éclairage sur cela, s'il vous plaît ? Alors, d'abord, on est obligé de rajouter ce mot participatif, alors moi, il ne me convient pas totalement, je vous le dis, comme je pense, on devrait pouvoir dire démocratie tout court, parce que la démocratie, c'est le peuple pour le peuple, avec le peuple, quoi, c'est ça que ça veut dire, fondamentalement, c'est la vie de la cité, etc. Démocratie participative, on pourrait dire plutôt démocratie d'intervention, démocratie authentique, voilà, je préfère ce vocabulaire-là. Bon, démocratie participative, dont acte, faisons avec. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, alors, si on fait avec, je veux la définir. Pour moi, c'est d'abord, participative, c'est prendre sa part, voilà, pas de démocratie participative, s'il n'y a pas véritablement la possibilité pour chacun d'entre nous d'être partie prenante d'un projet sur sa commune, dans un projet global dans notre pays, voilà, d'être, de sentir acteur, partie prenante et d'être là, présent, au moment où on a besoin de travailler ensemble. C'est la première chose, mais ça ne suffit pas. La deuxième chose, c'est pouvoir donner sa part, c'est-à-dire que chacun apporte sa plus-value, sa réflexion, son expérience, son intelligence, etc., et la met au service du collectif. Et, troisième élément, recevoir sa part, c'est-à-dire que je donne ma part, mais je m'approprie aussi la part des autres, je l'enrichis, je la modifie, je retrouve ce que je disais tout à l'heure, je cherche ensemble, donc j'apprends, je cherche, donc j'apprends, la citation du livre d'Albert Jacquard, mais je pourrais dire aussi, on est un peu dans une dynamique, 1 plus 1 égale 3, voilà, on va sortir plus intelligent, parce que, voilà, avec les idées des uns et des autres, on a réussi à construire une idée nouvelle, qui n'est peut-être pas tout à fait celle que j'avais en arrivant, ni celle de mon voisin, complètement, mais autre chose. Peut-être que c'est quand même la mienne, parce qu'elle a été partagée, parce qu'elle a fait l'unanimité, voilà, bon, c'est possible aussi, mais il y a du débat, voilà. Et il manque encore une chose, un troisième, un quatrième élément, pour aller au bout de cette conception que j'ai de la démocratie participative, c'est, vous connaissez sans doute, la petite légende du colibri. Voilà, si vous ne la connaissez pas, je vais vous la raconter brièvement. Je ne pense pas que tout le monde la connaisse, donc faites-nous en profiter. Tout le monde. C'est la forêt qui est en ébullition, il y a le feu dans la forêt, tous les animaux s'agitent, tout le monde court dans tous les sens, et puis le roi des animaux qui est perché sur la colline, il observe tout ça, bon, c'est le désastre, et dans un espace, il voit un petit oiseau qui fait des allers-retours comme ça, il s'approche un petit peu de lui, et puis il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Depuis tout à l'heure, je te vois aller chercher une petite goutte d'eau à la rivière, et puis tu déposes ça sur les flammes, mais fuis, fuis, tu n'as rien d'autre à faire que de fuir, fais comme tous les autres. Et c'est un petit oiseau, donc c'est le colibri, il lui dit, mais non, je fais ma part. Voilà, c'est-à-dire que c'est cette idée-là que je prends ma part, je donne ma part, je reçois ma part, et je fais ma part, ça, ce qui revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, faire ensemble, c'est-à-dire, voilà, je contribue, je donne de moi, et je fais réellement, je m'engage, et je fais quelque chose par moi-même et avec les autres. Voilà, donc pour moi, la démocratie participative, c'est ça. Alors, il y a deux choses, puis qu'on constate, c'est qu'il y a dans ce champ-là, dans ce domaine-là, par exemple, pour revenir à la politique de la ville, etc., il y a une volonté de développer les pratiques de démocratie participative, disons institutionnelle. Par exemple, dans la politique de la ville aujourd'hui, quand vous êtes en quartier politique de la ville, il y a obligation, la loi, depuis 2004, contraint les collectivités qui gèrent la politique de la ville à mettre en place des conseils citoyens qui sont tirés au sort et qui sont volontaires. Ils sont en train de se mettre en place petit à petit dans les quartiers en politique de la ville. Il y en a à peu près 300 à 400 aujourd'hui et ils vont se démultiplier. Bon, ça, c'est l'institution, c'est la loi qui, voilà, qui, me semble-t-il, avance, puisqu'elle permet, elle crée de nouveaux espaces où les citoyens ont du pouvoir, puisque dans les conseils citoyens, toute la politique de la ville, elle doit passer, elle peut être passée au crible par ce conseil citoyen. Les citoyens doivent pouvoir dire leurs mots sur toutes les actions et ils auront des représentants, ils auront des représentants obligatoirement dans le comité de pilotage qui gère ce dispositif à l'échelle de la ville avec le préfet, avec les différents institutionnels, etc. Donc ça, c'est démocratie participative institutionnelle. Et la dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il y a aussi la démocratie participative d'intervention, c'est-à-dire les habitants eux-mêmes, par leur réflexion, par leur envie, par leur savoir-faire, font irruption sur la place publique, décident, proposent, controversent, agissent. Alors, fort de votre engagement en tant que militant associatif, pensez-vous que les associations jouent un rôle dans l'innovation sociale, dans le développement territorial et le développement de la citoyenneté ? Oui, je peux répondre que oui, bien sûr, les associations sont au cœur de ces territoires. D'abord, sur les questions de politique de la ville, de quartier, ça a depuis toujours été les acteurs vers lesquels les responsables de l'institut social se sont tournés. Alors, avec quelquefois des dérives, des dysfonctionnements, on parlait tout à l'heure de, comment dirais-je, le terme ne me revient pas, mais d'instrumentalisation ou de consommation, bon, voilà. mais au-delà de ça, quand un collectif de citoyens, d'habitants, s'organise collectivement en association de fait ou en association de loi 1901, etc., dans un seul but, comme le dit l'article 1 de la loi de 1901, que de travailler sur des intérêts communs dans un autre but que lucratif, en gros, c'est ce que dit l'article 1 de la loi de 1901, on ne peut que s'en réjouir. On ne peut que s'en réjouir parce que là, on est dans un acte, dans un engagement, dans un acte militant, voilà, et qu'on a besoin de cela fondamentalement pour que la vie dans nos quartiers, dans notre territoire, dans notre pays se développe. On a besoin de ça. La mise en réseau des acteurs. il y a quand même plus de 15 millions de gens en France, aujourd'hui, qui s'engagent dans les associations. Ce n'est pas rien. Il y en a régulièrement qui se créent dans notre pays, alors beaucoup autour du sport et de la culture, moins sur les questions d'éducation populaire. Bon, voilà, c'est malheureusement ce qu'on constate. mais voilà, donc effectivement, on peut se réjouir du fait associatif et de son développement. Bon, pour autant, il ne faut pas être naïf aussi. Les associations peuvent être de très belles écoles de la citoyenneté et de l'éducation populaire et de la démocratie à condition qu'elles fonctionnent aussi véritablement démocratiquement. Ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc il y a aussi un travail à faire avec les associations et leurs responsables sur la gouvernance de ces associations, sur les modes de fonctionnement qui doivent être les plus démocratiques possibles. Vous devez avoir un conseil d'administration qui soit représentatif le plus représentatif de la vie du quartier, par exemple, avec des jeunes, des moins jeunes. Aujourd'hui, la loi permet à des jeunes de 16 ans de pouvoir s'engager dans les biens associatifs. Faisons-le. Il faut qu'il y ait une certaine parité aussi. Femmes, hommes. Voilà. Enfin, je veux dire, il y a un certain nombre de valeurs, de grands principes de ce type-là qui, je pense, doivent irriguer nos associations. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que je le dis. Ensuite, le conseil d'administration, c'est l'organe dirigeant d'une association. Donc, il doit se réunir régulièrement comme un conseil municipal se réunit régulièrement dans une ville. On est des fois critique à l'égard du fonctionnement de nos élus. Mais quand on est dans une association, on devrait être irréprochable. Si on se permet de critiquer les autres, il faut se regarder déjà soi-même. Donc, un gros travail à faire sur le fonctionnement démocratique des associations. Alors, ça peut paraître un peu... Je ne suis pas excessif quand je dis ça. Je ne dis pas que c'est la majorité qui fonctionne mal. Mais attention, il faut y prendre garde. c'est comme la prunelle de nos yeux, il faut le travailler. Si on pense que c'est des espaces intéressants pour la vie, pour la vie en société, il faut les préserver, il faut faire en sorte qu'elles fonctionnent le mieux possible. Voilà. Donc, un gros travail sur le fonctionnement démocratique. Et puis, chaque année, il y a une assemblée générale, ça doit fonctionner, elle doit se réunir, ça doit être ouvert. Et c'est à cette condition que les associations peuvent être peuvent créer de belles histoires, peuvent fabriquer de belles histoires de vie et puis peuvent être de belles écoles de la démocratie et de la citoyenneté. Donc, effectivement, dans nos quartiers, si on veut que les valeurs de la République, si on veut que, encore une fois, liberté, égalité, fraternité, ça ait du sens, on a intérêt à vévifier aussi le tissu associé Alors, aujourd'hui, beaucoup d'associations ont des difficultés qui sont des difficultés aussi financières parce que l'État s'est souvent désengagé sur un certain nombre de politiques publiques et puis a confié à des associations des domaines sur lesquels donc il a pris du recul. Les financements publics ont baissé, on rechine, etc. Bon, donc, il y a un vrai combat aussi. Si on veut que les associations perdurent, je pense notamment aux associations qui emploient des salariés, il y en a beaucoup, voilà, il faut leur donner les moyens de vivre. Alors, il y a une proposition qui est faite actuellement qui circule par un mouvement qui s'appelle Pas Sans Nous qui s'est créé à la suite du travail qu'ont fait deux personnes, Mohamed Mesmach et Marie-Hélène Baquet qui ont travaillé sur la préparation des nouveaux contrats de ville qui se sont mis en place avec la loi de 2014. Ils ont travaillé en amont à la demande du ministre et ils ont fait un certain nombre de propositions et dans ces propositions il y avait notamment plusieurs propositions, près de 200 propositions. Les conseils citoyens ça vient de là, de ce rapport et celle que je voudrais vous citer c'est le fond d'initiative citoyenne c'est-à-dire l'idée que on trouve les moyens au niveau national en allant chercher par exemple les réserves parlementaires qui existent en allant chercher aussi les budgets qui servent à financer les partis politiques aujourd'hui en prenant une partie de ça un petit peu là un petit peu là pour financer un fond qui pourra aider les associations non pas pour le fonctionnement des associations mais pour leur donner des moyens de faire des contre-expertises sur des projets d'analyser des situations de les rendre le plus possible acteurs sur les territoires et notamment sur les territoires en politique de la ville et ça c'est une vraie question parce que là où ça s'est passé quelquefois on avait un projet de reconstruction démolition par l'intervention citoyenne des habitants leur association de locataires par exemple et bien c'est plus de la démolition en construction c'est devenu de la reconstruction démolition parce que les gens ont exigé que les populations qui vivaient sur ces territoires restent et continuent à vivre sur ce territoire donc pour ce faire il fallait d'abord construire ensuite loger les habitants des vieux bâtiments délabrés dans les nouveaux logements et seulement après démolir ces logements or quand vous le faites dans le sens inverse d'abord vous faites déménager les gens qui n'ont pas forcément envie de déménager qui ne veulent pas quitter un quartier qu'ils connaissent bien qui se sont appropriés où ils ont leurs repères leurs histoires leur vie etc. voilà si le fonds d'initiative citoyenne peut permettre de travailler sur des dynamiques de ce type ce serait tout à fait intéressant donc on voit qu'il y a aussi en matière de droit de loi de droit nouveau de loi plein de choses qu'on peut encore inventer il y a des idées c'est pas j'en ai donné deux là c'est pas ce qui manque il y a vraiment à travailler si on veut revivifier aujourd'hui l'intervention citoyenne et là dedans le travail que font les associations sur notre territoire alors notre slogan associatif est la violence recule là où la solidarité avance que pensez-vous de ce slogan ? c'est un slogan qui me parle moi j'utilise souvent un autre slogan qui s'apparente un peu au vôtre c'est la violence arrive quand la parole s'arrête c'est un petit peu la même idée voilà c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne permet pas aux personnes de pouvoir dire leurs mots d'avoir des espaces de paroles d'échanges mais du coup qui sont des espaces de solidarité parce que si on se parle c'est qu'on s'écoute si on se parle c'est qu'on rencontre l'autre si on se parle c'est qu'on va peut-être aider accompagner l'autre voilà on va être solidaires voilà et donc effectivement quand on est sur ces dynamiques-là je pense qu'effectivement on contribue à ce que les personnes se sentent mieux se sentent bien dans leur vie personnelle dans leur vie tout court dans leur ville dans leur pays voilà et on est à un moment avec tout ce qui s'est passé la violence les attentats l'échec des politiques publiques des politiques qui sont menées ce sentiment puis on voit bien les élections américaines on voit bien que les gens il y a un repli bon allez finalement tout ça ça marche pas restons entre nous et ça va aller mieux si on reste entre nous puis on fait des murs autour et on fait bon moi je pense que c'est pas la bonne solution mais je comprends je comprends que les personnes raisonnent comme cela or je pense que la solution c'est au contraire c'est l'ouverture voilà mais c'est l'ouverture à l'autre donc effectivement ici dans nos territoires recréons des espaces de solidarité des espaces d'entraide des espaces de rencontre des espaces de parole on est ici dans un café associatif un café citoyen voilà donc c'est une association qui gère et donc avec tout le mode de fonctionnement que je vous écrivais tout à l'heure et avec cette volonté d'être en phase avec les questions du quartier là ce soir j'ai la chance de pouvoir faire un débat sur comment construire la ville autrement un peu tout ce qu'on se dit là depuis tout à l'heure donc on sait qu'il y a des élus locaux qui seront présents qu'il y aura des responsables associatifs qu'il y aura des gens qui s'engagent qui ont envie de faire simplement des curieux bon voilà multiplions ces occasions de rencontres de débats il y a aussi de la musique il y a tout genre de musique ici régulièrement il y a des expos vous voyez la diversité voilà faire que on se rencontre sans gommer nos singularités et pour moi la solidarité c'est ça c'est aussi alors peut-être un mot parce que la solidarité et la fraternité pour moi la solidarité c'est la c'est la fraternité institutionnalisée voilà en fait dans la solidarité on cherche à travailler la fraternité c'est à dire la possibilité que chacun nous avons de soutenir d'accompagner de venir en aide auprès auprès d'autrui auprès de quelqu'un d'autre et ça implique le respect etc donc toutes ces valeurs là et toutes ces initiatives effectivement et celles que vous que vous prenez avec votre votre association me semblent effectivement aller dans le sens dans le bon sens et vraiment dans le bon sens et peuvent contribuer à faire reculer la violence et le sentiment de relégation d'isolement et moi j'ai toujours aimé dès que j'ai pris connaissance du titre de votre association il y a aussi un terme qui m'a beaucoup plu enfin il y a deux termes qui m'ont plu c'est la sagesse je trouve qu'aujourd'hui on a besoin de sagesse on est dans une société de l'immédiateté tout tout de suite il faut une réponse immédiate aux choses pour moi la sagesse c'est aussi la capacité que nous avons ou pas de prendre du recul sur un certain nombre de situations d'analyser de comprendre et après d'agir aujourd'hui on est dans une association on est dans une société où j'existe parce que j'agis arrêtons avec ça arrêtons avec ça non j'existe pas parce que j'agis j'existe parce que je suis bien avec moi-même parce que je trouve ma place dans cet environnement par rapport à l'autre dans la société je me sens je me sens plus heureux ou heureux voilà c'est ça qui fait que j'ai un sentiment un sentiment d'existence c'est pas l'action forcément qui produit un sentiment d'existence donc la sagesse prendre du recul analyser et puis et puis populaire c'est un mot qu'on essaye de de décrier aujourd'hui populaire c'est le peuple c'est pas très joli c'est pas très macha ils sont pas très ils sont un peu idiots quelque part bon le peuple voilà dans la tête de beaucoup de gens et de beaucoup de nos responsables c'est quand même ça qu'on essaye de faire passer or non 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 c'est un mot noble noble le populaire pour moi c'est nous c'est nous tous c'est nous tous voilà donc tout simplement pour vous dire que je trouvais que le projet de votre association et l'intitulé de votre association était tout à fait intéressant et voilà ce qu'il m'a évoqué merci en tout cas pour votre témoignage et votre expertise est-ce que nous pourrons compter sur votre soutien à l'avenir pas de soucis je suis prêt à vous aider du mieux que je pourrais le faire et en fonction de mes disponibilités avec plaisir merci beaucoup et j'espère à très bientôt alors merci 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 merci